D'où le quiproquo de l'interruption. Comprenant que le micro n'avait pas été donné au bon collectif par erreur, la décision a été prise dans l'urgence d'interrompre la prise de parole. Nous comprenons que cela a été choqué, mais il n'y avait aucune intention de censure malveillante de notre part. Et tenant à présenter publiquement nos excuses au collectif Pusamessa, construisant le jour d'après. Merci, fin du communiqué. De rendre la prise de parole courte et dynamique, sans intention de censure aucune. Aujourd'hui, ce ne sera pas comme hier. Aujourd'hui, il va y avoir la prise de parole de l'intersyndicat. L'ensemble des organisations va prendre la parole sur le même texte. Vous pourrez suivre, d'ailleurs, ce texte dans les plats bleus ou verts qui vous ont été distribués. Donc, je donne la parole à la première intervenante. Le gouvernement développe un arsenal répressif et autoritaire qui remet en cause des libertés fondamentales de toutes et de tous. Face au licenciement, à la croissance des inégalités, à l'explosion de la pauvreté, Le gouvernement se donne les outils pour surveiller, réprimer et essayer de contenir la contestation et les luttes sociales. Un état d'urgence opérationnel depuis le 23 mars 2020 et au moins jusqu'au 16 février 2021. L'état d'urgence sanitaire confie à l'exécutif des pouvoirs exceptionnels. Et le gouvernement en profite pour déroger au code du travail, pour limiter les garanties collectives et s'attaquer aux droits sociaux. Après l'état d'urgence sécuritaire, la France aura été, depuis 2015, gouvernée pendant près de trois années sous un régime d'exception qui altère l'état de droit et met en péril notre démocratie. Deux lois. La loi dite de sécurité globale organise la surveillance policière de la population et s'attaque à la liberté d'informer. Elle s'appuie notamment sur le nouveau schéma national du maintien de l'ordre du ministère de l'Intérieur et renforce les moyens policiers de répression des manifestants. Cette loi est à l'opposé des principes républicains. Avec la loi, confortant les principes républicains, présentée le 9 décembre, le gouvernement se drape des valeurs de la République mais stigmatise une partie de la population et s'en prend à la liberté d'association. Trois décrets, sous couvert de luttes antiterroristes, trois décrets, parus le 4 décembre au journal officiel, autorisent de ficher les personnes en fonction de leurs opinions, de leur activité politique, de leur conviction philosophique et religieuse ou de leur appartenance syndicale. Un amendement. Au cours du débat parlementaire sur la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, majorité parlementaire a glissé un article qui criminalise les luttes sociales étudiantes en créant un délit de trouble au bon ordre d'une université. Un code. Le code de la justice pénale des mineurs présenté le 1er décembre à l'Assemblée nationale entrera en vigueur le 31 mars 2021. Il va à l'encontre de l'ordonnance de 1945 qui priorise l'éducation sur la répression. Il aligne la justice des jeunes sur celle des majeurs pour privilégier le contrôle et la probation. Ces remises en cause de nos droits et libertés publiques, individuelles et collectives construisent un avenir où les violences sociales, répression et violences étatiques seront facilitées. La somme des lois et des grès non-démocratiques et liberticides qui nous tombent dessus sous couvert de sécurité et de principes républicains sont en même temps les outils pour imposer la régression sociale attendue par les 1% les plus riches. Casse de l'emploi, baisse des salaires, destruction des protections sociales et renforcer la capacité de réprimer tout mouvement social à venir des 99% qu'ils soient syndicats, étudiants ou citoyens. Dans tout le pays, des centaines de milliers de citoyens et du citoyen ont déjà été manifestés pour réclamer le nom du projet de loi Sécurité Globale. Dans un contexte de montée du chômage et de la précarité, de démantèlement des services publics et de remise en cause des droits et garanties collectives, l'inter-syndical et les gilets jaunes du bassin d'Orbena maintiennent toute leur eradication, notamment l'abandon définitif de la réforme des retraites par point et celle de l'assurance chômage. Un état d'urgence ? Deux lois ? Trois décrets ? Un amendement ? Un code ? Un inventaire à la prévare ? Non ! Un arsenal répressif et autoritaire ! La Macronie est hors de contrôle. Elle dérive de plus en plus vers l'autoritarisme. Ses ministres se lâchent, trichent, mentent et manipulent Darmanin, Blanquer, la main dans le sac, continuent. Brouhonne-mère, devant la France au capital, au lobby, et avec sa ministre du Travail, ensemble, tous les deux, torpillent le SMIC comme un mal nécessaire. Oui ! Les choix du gouvernement conduisent à une explosion du chômage, de la précarité et de la pauvreté. C'est une honte en 2020 dans notre pays. C'est un exemple pour les profiteurs et les menteurs. Les militants ! Et qu'a fait la police ? Les militants ! Et au nom de la Fédération Ardèche-Brog de la Libre-Pensée. Amis, citoyens, camarades, je vous accorde le salut de la Libre-Pensée, tant sur le plan national que départemental. La loi en sécurité globale est dangereuse et confirme un manusculement autoritaire du gouvernement Macron-Astex. Tous ces articles sont des négations des libertés démocratiques. Il n'y a pas que l'article 24 de ce projet de loi qui pose problème. Tous les articles de ce projet sont des atteintes aux libertés démocratiques, y compris celui permettant la création d'une police municipale à Paris. Que d'autres textes liberticides sont en préparation, en particulier le projet de loi sur le séparatisme. Et que fait la police ? Elle fiche, elle fiche, les militants ! Et que fait la police ? Elle fiche, elle fiche, les militants ! l'annonce pour le rassemblement qui a été organisé par le MRAP au démarrage où l'intersyndicale se fera aussi qu'elle est l'acte 4 de la marche des sans-papiers pour la régularisation des sans-papiers. aura lieu vendredi prochain le 18, ici même à 17h, à l'appel à la fois des organisations par contre les sans-papiers et de l'intersyndicale du bassin du bon app.